Restez chez moi Oh, ce n'est pas tuant C'est sorti qu'on veut tout cela qui peut nous tuer Le Covid n'a pas d'amis, il a débuté en Chine Il détruit déjà le monde, des dizaines de milliers de morts Quand on nous demande de prendre des mesures, c'est pour nos vies Si nous ne faisons rien, si nous ne faisons rien En cours pour un risque, un très grand risque Éviter le Covid Éteignons tous nos coudes Salions-nous avec les coudes Et portons vite tous un masque Évitons les groupes de masse Gardons tous nos distances Lavons-nous toujours les mains Et comme ça, ça va aller Corona, Corona Ennemis comme un Corona, Corona Ennemis comme un Ensemble au combat Tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route Avec nos mesures barrières Appelez le 15-10 en cas d'urgence C'est le numéro vert et il est gratuit On enterre déjà les gens dans des fosses communes Et Seigneur, franc pitié Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis Restons soudés Restons soudés Face à cette pandémie Ensemble, allons tous au combat Surtout ne baissons pas les bras Ne laissons pas le gouvernement se battre seul Car une seule humain Une seule humain Une seule humain ne peut pas tout faire Parlons-en autour de nous Car les images pâle d'elles-mêmes Elles emportent tout ce qu'on aime Parlons-en autour de nous Corona, Corona Ennemis comme un Corona, Corona Ennemis comme un Ensemble au combat Tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route Avec nos mesures barrières Bonsoir tout le monde Hum Les sujets sont là Je vais commencer par Je sais que le président Le président Biya connait ce qui s'est passé Dans un pays en Amérique Le pays là s'appelle Haïti Ca c'est le sujet 7 Et je vais faire la critique de la polygamie et de la monogamie Le sujet 6 Le sujet 5 Le phénomène des hommes d'affaires camerounais après leur décès Chaque enfant Chaque enfant arrête une Kalanishkov AK 47 Si le père avait 7 enfants Chacun prend le pistolet La valeur du stock La valeur du stock D'or de la CEMAC A augmenter en 2019 de 30,8% La commission nationale de l'enseignement supérieur Privée A fait un cycle de doctorat Alistak Kamota annonce L'arrivée L'arrivée probable Des compteurs intelligents Ca n'a pas marché au Cameroun Au Canada Compteur d'eau intelligents Ca me sévore en vous Il est très déçu Il va commencer par M'adresser au Président Vous avez en Haïti Je prends l'Haïti Je prends le pays qu'on appelle Haïti Parce que c'est un pays qui a Plus de deux siècles d'indépendance Quand un pays a plus de deux siècles d'indépendance Et que ce pays En l'an 2020 Se retrouve Presque Au même niveau de développement Que quand le pays avait 100 ans D'âge C'est parce que Parce que Les gens n'ont pas compris Comment c'est arrivé Car aujourd'hui On se retrouve avec un pays Qui est plus pauvre Que quand le pays avait 100 ans d'indépendance Je vais vous expliquer C'est ce qui s'est passé en Haïti Que je vais vous expliquer A Haïti Il y avait un président Qu'on appelait Il y avait un haïtien Qui s'appelait Il était médecin Il était médecin On l'appelait Duvalier Il avait une clinique En Haïti Il avait fréquenté Aux Etats-Unis Il est rentré en Haïti Il a ouvert sa clinique Il a passé le temps A soigner les gens Par exemple Comme celui qui a eu Le prix Nobel de la paix Au Congo C'est ce qu'il faisait Duvalier Avec les aides De la Croix-Rouge Et consorts C'est comme ça que Lors d'une élection Il pose sa candidature Il devient président Il instaure un régime fort Quand il était au pouvoir Il a redressé l'économie De son pays Les fonctionnaires étaient payés Mais sauf que Il y avait de la répression Comme d'habitude Les Africains Ils adorent la démocratie Alors Voyant qu'il est déjà vieux Il a réuni son conseil d'État Il a fait la passation Au pouvoir entre Duvalier Père A Duvalier Fils Le père a réuni Je pense Il a fait au pouvoir Je pense 30 ans Duvalier Fils A fait aussi au pouvoir Je pense 17 ans Quelque chose comme ça Alors Lors de Ce qu'ils ont appelé Les années 90 L'ouverture de l'Est Le mur de Berlin Tout ça On fait partie du Valier Fils Le pouvoir Il s'est réfugié Ici au Canada Dès lors Depuis Que Duvalier Fils Avez Quitté le pouvoir Le pays n'est plus Jamais Le pays n'a plus Jamais Connu la paix Tout le monde connait L'épisode Jean-Bétran Aristide Le prêtre des pauvres L'Ordone dirait Je vais passer ça ici C'est pour vous dire quoi ? Je peux vous dire que Le président Doit savoir C'est la même chose avec le Cameroun Quand on a réussi à faire partie du Valier Qui avait un régime fort Les salaires des fonctionnaires étaient payés Aujourd'hui Aujourd'hui Le pays appartient aux multinationales Aujourd'hui Haïti Appartient aux multinationales C'est les multinationales Qui choisissent Qui va être président A l'heure actuelle Là où je vous parle Le président qui est là-bas actuel A été choisi par Bayer Le géant allemand Puisque c'est Bayer qui a racheté C'est Monsanto Donc si j'appelle Monsanto Vous allez comprendre facilement Le pays est dirigé par les multinationales Dès qu'un président arrive Il veut essayer De demander un peu plus On organise une révolution de couleur Ils font chuter la monnaie haïtienne A l'heure actuelle Là où je vous parle Et il faut que Le président Biya Il doit faire très attention Sinon Tous les efforts Qu'on sentit Pendant 38 ans Vont voler en éclats Tout ce qu'il a fait comme effort Non Non mon frère Junior 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 John Negu Le Cameroun de Paul Biya n'appartient pas aux multinationales C'est l'erreur que vous faites souvent C'est l'erreur que vous faites souvent C'est l'erreur que vous faites souvent Les pays Ou les multinationales Ont pris pied Ont pris main là-bas Il n'y a pas d'armée Il n'y a pas d'armée Il n'y a pas d'armée Première des choses Ils ont chassé le président bolivien Qu'on a Qui s'appelle Ivo Morales Tu sais ce qu'ils ont fait ? Moi je ne sais pas Ils ont fait Informez-vous Junior Informez-vous Dès qu'ils ont chassé le président bolivien Ivo Morales Première des choses qu'ils ont fait Dissouler l'armée Je ne sais pas Je ne sais pas Moi je ne sais pas Comment des gens Ne comprends pas comment ça fonctionne S'il y a Si la République du Cameroun Comme tu dis A partir du multinational Tu n'allais pas avoir d'armée Parce que là où il y a Les multinationales Il n'y a pas d'armée Je te prends un exemple Factuel Ça là c'est ressent La Bolivie c'est ressent On a dissous l'armée Dissous Tu as compris ? Informez-vous Informez-vous Ça va vous éviter beaucoup de choses Mais si vous refusez de vous informer Vous êtes dans votre carcan Bon pied la route Tout ce que moi je peux te dire Tout ce que je peux te dire Tout ce que je peux te dire C'est ça que le président Biya C'est ça que le président Biya Doit faire Moi je ne peux pas lui poser un choix Mais moi j'ai un choix S'il me poserait la question Que Abdel tu veux Tu veux qui ? J'ai dit Franck Biya Sans réfléchir Et enfin me dit pourquoi ? J'ai dit que c'est Franck Biya qui peut Avoir le souci De l'oeuvre de mon père Parce qu'avec les institutions que le président est en train de mettre sur pied Si on rate Si on rate Si on rate Cette transition Le nouveau président qui viendra Il n'aura pas Il n'aura pas de coudée franche Vous avez suivi ce que le président nigérien est parti dire au Ghana ? Vous avez suivi ce qu'il est parti dire au Ghana ? Ok, vous n'avez pas suivi Vous vous dites ce qu'il est parti dire au Ghana ? Parce que Le président Nanakofu Addo Est menacé d'un coup d'état Alors il était en visite au Ghana Il dit Nous n'accepterons pas Nous n'accepterons pas Nous n'accepterons pas Nous n'accepterons plus Nous n'accepterons plus Les coups d'état Et pour ça S'il faut faire la guerre Nous allons faire la guerre Il est dit au Ghana Ecoutez bien Il est dit au Ghana Parce qu'on menace le président Ghanien Parce qu'on menace le président Ghanien Parce qu'on menace le président Ghanien Parce qu'on voit là Le président Ghanien A abattu un travail Énorme Ça a valu les sacrifices Il faut mettre au pouvoir Quelqu'un qui connait tous ces enjeux que nous parlons ici tous les jours Parce que si tu ne connais pas Quelque chose Tu ne peux pas Te protéger contre cette chose C'est quand tu connais déjà l'existence de quelque chose Que tu peux te protéger Tu peux mettre les stratégies sur pied De pouvoir empêcher que cette chose t'envalle C'est la même chose Quand vous prenez le livre de Mongo Betti Là où il parle de Monserien Dormo Avant Ce n'était pas connu du grand public Mais aujourd'hui Grâce à Facebook C'est déjà connu par le grand public Comment faire pour conclure le pouvoir ? Je veux que l'élite de ma région me choisisse Me soutienne dans ce projet C'est ça que vous voyez On a déroulé On a déroulé ce projet Avec quel bannier ? On a déroulé ce projet avec la bannière de démocratie ? C'est ça qui est la question ? Ce n'est pas la magie ? Là Le président bien Il doit tout faire Pour mettre Franck là-bas Franck va d'abord Stabiliser Les institutions Ça nous permet nous De remonter un peu au niveau économique Essayer de mettre un peu un petit équilibrage Entre mes beaux frères Et nous En passant Il nous faut acheter la machine Pour imprimer les cartes Vous connaissez les cartes Il nous faut cette machine Il nous faut cette machine Et pour Et pour Et pour acheter cette machine On va voir la machine On va la chercher sur internet Parce qu'il faut qu'on imprime les cartes Ça c'est un De deux On va On va aussi On va aussi Comment il peut dire ça ? Nous allons aussi mettre sur pied Pour financer Par exemple Par exemple Je vais prendre un exemple Si on envoie quelqu'un Ou par exemple Au Cameroun Et que la personne Doit Avoir de l'argent Pour se déplacer Il faut que nous mettions sur pied Un système Un système De De Production De Des polos Ce que les membres achètent Ça permet de financer Si vous Quelqu'un aille au pays Ça c'est hors Mais les projets Parce qu'il ne faut pas qu'on mélange L'argent des projets Avec Le fonctionnement De l'association Si on dit que tel projet Va nous coûter tant On dit Léver de fonds Pour tel projet On lève le fonds Pour le projet Uniquement pour le projet Moi c'est comme ça que moi je vois Et généralement On va toujours le faire sur Une période Nous allons nous dire Ok Comme nous sommes en 2000 Le coronavirus Est venu chambuler Tous les programmes On va voir En fin En fin d'année Parce que dès que le coronavirus Pas là On va essayer de faire De faire De lever les fonds On va mettre la date De la date De la date Pour le mois de novembre Parce que le coronavirus Est venu changer tout C'est ça qu'il est question C'est ça qu'il est question Ça sera toujours Supervisé Maintenant Pour la production Des polos On aura le polo Brodé Où le logo sera brodé CCCL sera brodé Bon On va faire un choix Bon Soit écrit Sur le Sur le polo en sec En demi sec Comme ceci Soit mettre le logo Et mettre CCCL Ça va dépendre On va On va Débattre Sur ça Sur la plateforme Et puis WhatsApp Donc je disais tantôt Si le président Biya Ne met pas franc Biya Au pouvoir Le pays va être destabilisé Très mal Très mal Parce que ne pensez pas que Boko Haram C'est une création de Boko Haram c'est une création De l'Occident via les Via les Camerounais C'est ça qui est la question Les Camerounais qui ont validé Le projet Boko Haram Maintenant voyant que Boko Haram N'est pas en train de donner Les résultats escomptés Les mêmes gens qui ont créé Boko Haram Ils ont créé l'actrice anglophone Via les manipulations Que tout le monde sait Aujourd'hui les langues c'est délire Moi je dis Moi je dis toujours Seule l'organisation va nous sauver Si l'organisation ne nous sauve pas Parce qu'on est nous, nous sommes morts La seule chose qui nous reste à faire C'est s'organiser Nouveau jeu Je dis ça parce que Il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses Qu'on voit Vous voyez le président Regardez ce qu'ils ont fait Pour continuer à contrôler Les Africains La Grande-Bretagne met Une politique sur pied Elle laisse la France Contrôler Toute la zone Couture De la zone Il se manque de la zone L'Uomoa Mais dans l'Afrique australe Il y avait que le Zimbabwe Qui était compliqué Les autres pays de l'Afrique australe Elle a donné libre injection La seule chose qu'elle faisait Est contrôler La banque centrale Donc maintenant Vous voyez bien Aujourd'hui Les conditions ne sont plus réunies Pour refaire la même chose qu'on a fait C'est-à-dire la reprise en main de nos états Puisque les états ne servent plus leur intérêt Et c'est pour ça qu'il faut abattre les états C'est eux qui ont mis ces états sur pied C'était pour garantir leur intérêt Via les valets Mais du moment où le sous-préfet Ne garantit plus leur intérêt Il faut changer de méthode Il faut changer de méthode C'est de ça qu'il y a la question Il faut changer de méthode Et moi je dis Il faut que le président Bia Choisisse franc S'il met franc là-bas Il est jeune Il sait Parce que la façon qu'il a été trahi Il a tellement été trahi Il a été trahi beaucoup par les siens Mais sauf qu'avec du recul Nous on comprend Vous savez il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas D'autres personnes ne comprennent pas Il faut que le président mette franc là-bas Il aura une stabilité Il y a sa propre famille Ce qui sera stable Il sera stable au Cameroun Parce que si Si nous ne sommes pas stables Nous sommes futurs Foutus Nous sommes futurs Nous sommes futurs Nous sommes futurs Et ça va être long Ça va être comme l'Irak Tout le monde sait que les américains disaient Ils vont finir Ils vont finir la job en Irak en trois jours Trois jours Mais hélas La vérité est là Le pays n'existe plus que de nom Donc le président Il a dû utiliser la technique de Duvalier Duvalier avait dit Je ne peux pas mourir si je ne fais pas ça De son vivant Il a créé le poste de vice-président Il a mis Duvalier fils Donc c'est ce que le président Bia doit faire Maintenant L'histoire Cette histoire où les enfants Non Je ne commence d'abord par la polygamie Parce que Je parle d'abord de la polygamie Et de la monogamie Pour arriver à ce sujet Si je pose la question A tout le monde ici Nos parents Avant La venue des blancs Ils étaient tous des polygames Non ? S'il vous plaît répondez moi Ça va permettre qu'on évolue Nos parents Avant l'arrivée de Colomb Ils étaient tous des polygames N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Nos parents étaient tous des polygames Ok Savez-vous La principale vertu de la polygamie Nos parents utilisaient la polygamie Avec sa vertu principale C'était La chasse La concurrence Et la concurrence C'était au niveau De la chasse Le plus fort Rizka Toi tu veux seulement déranger Tu dis que nos parents Ils n'étaient pas polygames C'est pas bon Avant que les Allemands Viennent au Cameroun C'était la polygamie ? Ouais ? Faut pas faire comme ça On est en train de De causer Faut pas Faire ce que tu fais là Faut pas bien Il y avait donc Il y avait donc Une seule activité La chasse La culture Pourquoi je vous parle de ça ? C'est là-bas Nos véritables problèmes Lorsque nos parents Vivaient Dans la communauté Était respecté Le meilleur chasseur La concurrence Se retrouvait Au niveau Du chasseur Qui va être Le meilleur chasseur C'est le meilleur chasseur Qu'on respectait Je vous prends Un seul exemple Avant de revenir au sujet Tout le monde Collait la ville A La ville de Souza Avec un nom Avant On appelait cette ville La ville de Nkapa Vous savez qu'on a On a appelé cette ville Pendant un temps Nkapa 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 Je vous dis Dans le village Nkapa A l'époque Parce que La zone du Mungo C'était l'arrière Cours Des chefs C'était là-bas Où se retrouvaient Leurs plantations Et les populations De l'ouest Venaient souvent Cultiver Là-bas Alors Il y avait donc Un chasseur Mes frères Écoutez-moi Il y avait donc Un chasseur Qui était Tcham Il est venu Vers la côte Il a donc Trouvé Dans ce Petit village Qu'on appelle Souza Il y avait Une panthère Qui sémait La terreur Dans ce village Et la panthère Ne sortait Que le jour Du marché Elle Elle a Sémé De la Désolation Dans ce village Alors Arriva donc Un jeune De montagne Du nom De Nkapa Il s'est mis A traquer La panthère Il réussit Il réussit A neutraliser La panthère Le jour Du marché Il sort De la Brousse Avec la Panthère Il expose Au marché Le respect Le chef Du village Le chef Du village On fait De lui Un Notable On commence A appeler Le village Nkapa Fanboy Nkapa Ça veut dire Fanboy Nkapa Il est bon Le nom Est resté C'est récemment Qu'on a commencé A changer Le nom Suza Mais avant C'était Nkapa Donc La vertu Nos parents C'était lié A la chasse Le plus respecté Le plus adulé Adulé C'était Le chasseur Et la vertu De la chasse C'est quoi Je veux être Comme toi Je veux être Meilleur Plus que toi C'était Comme ça Que vivient Nos parents On l'appelait Fanboy Nkapa Son nom C'était Nkapa Mais on a Ajouté Fanboy Bon garçon Bon garçon Gentil Garçon Ça a donné Le nom Fanboy Nkapa C'est maintenant C'est maintenant Qu'on est en train De revenir A l'ancien nom Dans nos choses Dans nos villages D'hommes Tout Était S'il y a Les disputes Dans une famille Ça finit par Une partie De chasse La paix La paix revient Lors d'une partie De chasse Si les clans S'opposent Pour résoudre le problème On organise Une partie De chasse Parce que la partie De chasse Que vous entendez C'est une partie Une partie Une partie Où Le mystique Entrait en jeu Je suis fort Plus que toi Je vais tuer Un gros animal Plus que toi Et celui Qui va pas tuer Va se soumettre Généralement Dans le bâme Là-bas Chez nous C'était L'hippopotame Le bûfle La bîche Mais L'aliment Le plus adulé C'était Le bûfle Quand un chasseur Réussissait A tuer Un bûfle On savait Automatiquement Que le village Était Garanti Pour une bonne période Avec la viande C'était Donc Le respect Et La concurrence A l'époque De nos ancêtres Vous voyez donc Que la polygamie Avaient une vertu Qui était La concurrence Et le respect Et la société C'est pour ça Que A l'épaule De nos parents L'enfant Avaient le nom De sa mère Je prends Des exemples Chez les bassards On dit Ngo Ngo La fille De Mais sauf que Chez nous Les bafia Le nom Précédé De A Proposition Si ta mère Si ta mère S'appelait Oum Toi la fille On va t'appeler Dans la maison De ton père Ngo Oum Chez nous On va On va On va On va M'appeler Tiencho Aguisa Mon père On va On va Appeler Mon père Mboussi A Bessor Sa mère S'appelle Bessor Mais Sa mère Elle On appelait Bessor A Margon C'est Margon Qui accouche Bessor Margon Elle-même Celle qui L'a accouchée S'appelle Zom On va On va L'appeler Margon A Zom Ainsi De suite Ainsi De suite Ainsi De suite Ainsi De suite La L'alien Arriva Le colom Qu'il a d'abord Envoyé Les missionnaires Ce qu'ils appelaient Souvent Les explorateurs Pour venir Étudier Ce système Matriarca Ils ont étudié Le système Matriarca Ils ont Quand Ils sont Rentrés Ce sont Ces missionnaires Qui étaient Là En Afrique Qui Venaient Encourtoisies C'est eux Qui ont appris Au choc De parler L'anglais Ces missionnaires On savait Qu'ils venaient Faire des affaires Or Ils venaient Étudier Donc Quand Ils sont Venus La polygamie Est Devenue La sorcellerie On a On a Enlevé Les vertus De la concurrence Du respect C'est devenu Sorcellerie Quand C'est devenu Sorcellerie Jusqu'à Présent C'est pour ça Que tu parles Tu prends Tu dis A une fille Polygamie Pardon Excusez-moi Cherche Taro Tu n'es pas Fait Pour être Mon mari Pardon Excusez-moi C'est l'eau De la rencontre Du colon Et nous Taro Oui Cécile Cécile On ne parle pas De partager Les hommes Je suis en train De te parler Je suis en train de te parler de ce que tes parents, tes ancêtres faisaient. C'est ça que je suis en train de te parler. C'est ce que toi tu es en train de te parler là. Tu es en train de te parler de la rencontre du colon et de nous. C'est de ça que moi je te parle. Chez nous, les bafias, le mariage, c'était le rapte. Ça veut dire le rapte. Chez nous, le bon mariage, c'est d'abord rapter la femme. Tu ne raptes pas la femme, tu es un faux type. Tu dois rapter la femme. Et si tu réussis à la rapter le vendredi. Vendredi, c'est le jour du grand marché. Mon frère, les applaudissements de ça. La joie de ça. On dit en bafia, interdit vendredi. Vendredi, mon ami. Rapte la femme vendredi. Tu es au sommet. Tu raptes la femme lundi. Tu raptes la femme lundi. Tu es négligeable. Tu raptes la femme vendredi le jour du marché. Mon frère. Tu as les honneurs jusqu'à. Les gens viennent chez toi dans la soirée. On tape le tamtam. Rater le guip. Rater le guip. Dès que tu disais à mon père. qu'Alger, il faut qu'on aille voir, on aille doter ma femme. Il te dit, rapte d'abord. Elle vient d'abord chez toi. Prends d'abord, elle vient chez toi. À ce moment-là, on ne va pas voir les parents. Tu ne dis pas à mon père qu'une femme je vois. Il faut qu'on aille courir la peau. Il te dit que, rapte d'abord. Tu prends, tu mets à la maison. À ce moment-là, je porte mon gandoula. Je m'en vais me présenter. Il ne faut pas chercher. Il y a une police que j'ai... On a pris. C'était comme ça que ça se passait. C'est pour ça, quand je vous dis toujours ici, comme ils ont changé le mode matriaca en mode patriaca, ils savent où ils peuvent appuyer. On se met tous à sauter comme les petits brindis. Démocratie ! Démocratie ! Démocratie ! Démocratie ! Démocratie ! Démocratie ! Même les chefs chez nous. La chefferie chez nous. La chefferie appartient à tout le village. Tout le monde peut être chef. Si le chef refuse de donner à un de ses enfants, il prend lui-même, il prend la chefferie et il donne à quelqu'un d'autre. Il dit, je te donne la chefferie. C'est le chef qui choisit. Quand le colon est venu, il est venu avec... cette histoire de dire que... on vaut... le chef. Donc, la polygamie, la vertu principale de la polygamie, c'était la concurrence. Et la concurrence, c'était lors d'une partie de chasse. C'est là-bas où on voyait qui va être le colonel du chef. Qui va être le bras droit du chef. C'est lors d'une partie de chasse. Le plus fort. Parce que quand vous parlez à la chasse, chacun utilise cette technique. Qu'il connaît. Il y a alors la chasse de nuit. Quand on parle, c'est... quand on parle à la chasse de nuit. Mais, c'est le grand frère de la puissance des incantations. C'est là qu'on reconnaît le plus puissant du village. Quand le chef veut arranger, par exemple, une famille arranger le problème, c'est le plus puissant du village qu'on met à côté du chef. Parce qu'il a montré ses prouesses lors d'une partie de chasse. La malchance est arrivée. Je dis bien la malchance. Aujourd'hui, ma soeur, Cécile, me dit qu'on ne partage pas nos choses. Ce n'est pas un problème de partager. Là-bas, c'est la libido. La libido, c'est une autre chose. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Mais la société était organisée. C'est pour ça que dès qu'ils sont arrivés, c'était la première chose à faire. La première chose à faire. Or, comme toute chose, a des inconvénients. L'inconvénient de la polygamie, c'est quoi? L'inconvénient de la polygamie, c'est que quand tu as dit à beaucoup de femmes là, tu ne peux plus savoir si c'est toi réellement le géniteur de l'enfant A. Ou bien c'est toi le géniteur de l'enfant B. Ou bien c'est toi le géniteur de l'enfant C. Le résultat de course sera un mélange chez toi. Et tu ne peux pas dire que ce n'est pas ton enfant. parce que dès qu'une femme est grosse dans ta cour, l'enfant te revient de plein droit. Il n'y a que toi qui vas savoir, je suis allé dans cette chambre là, telle moi. Si elle est grosse, on comprend. Tu vas savoir qu'en fait ce n'est pas toi. Mais l'enfant t'appartient. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas mon enfant, vous ne pouvez pas aller là-bas. Oh, c'est cette vertu qu'on trouve à l'heure actuelle. Ce n'est pas là, ce n'est pas son enfant. Mon ami. Donc une femme est chez toi là, et la couche sur ton enfant. C'est pour ça que dans les familles à l'époque, on regardait le cordon ombilical. L'oncle peut prendre l'enfant de sa soeur, mettre comme son héritier. Parce que l'enfant de sa soeur, c'est le même cordon. Il est loupé. C'est le même cordon ombilical. Oh, l'enfant de son frère, c'est une femme qui est venue en mariage, elle a accouché. Donc c'est notre cordon ombilical. Entre guillemets, on n'est pas sûr que c'est le frère qui a grossi, la femme. C'est comme ça que ça marche. Ça marchait avant. C'est pour ça que l'enfant de la fille a toujours le pouvoir dans la famille de sa mère. L'enfant de la fille a le pouvoir dans la famille de sa mère. Jusqu'à. Parce que les oncles sont prêts. Parce qu'ils savent que c'est l'enfant de leur soeur. C'est le même cordon. C'est le même cordon. Tu peux décider d'aller rester chez tes oncles. On te coupe ta part de terrain. On dit, voilà, insiste-toi là-bas. Toi et ta génération. Dans la famille de tes oncles. Dans la famille de tes oncles. Tes oncles maternels. Maintenant, la monogamie. La monogamie. C'est l'art de créer la division. C'est la monogamie. Je vais vous expliquer. Vous allez me dire, mais comment tu es seul à créer la division ? L'égoïsme vient de la monogamie. Tout pour toi. Rien pour les autres. Ça vient de la monogamie. Je vous explique. Ça commence à la maison. Quand le colon arrive, pour bien entrer la monogamie, on instaure dans le... à le végé. La distribution de la nourriture dans les plats. On arrête de manger en groupe. Dans la polygamie, la nourriture se mange dans un plateau. On s'assoit autour. On mange ensemble. Dans la monogamie, ils ont instauré le système de plats et de fourchettes et de cuillères. on commence à cultiver l'égoïsme en un enfant. Il grandit avec. Quand il est grand, il devient sadique. Il veut tout prendre pour lui. Il a grandi comme ça. Il avait toujours pour lui seul. à aucun moment, il s'est posé la question est-ce que mon frère est là ? Je l'attends pour qu'on mange. Dans la polygamie, quand tout le monde n'est pas là, on n'ouvre pas les assiettes pour manger. On sait qu'il y a un frère qui n'est pas là. On l'attend. Et quand tu vas revenir, on le blâme. Tu sais bien que quand le gano, tu arrives, tu ne rentres pas, tu dois manger, tu ne peux pas manger si tu n'es pas là. Demain, il ne reflète plus. Ça, c'est la polygamie. La monogamie. Ils sont, le monsieur a une femme. Quatre enfants. Les quatre enfants là. Chacun a grandi. On sait son plat. C'est pour ça que vous voyez les Arabes et tous ceux qui sont liés à la culture musulmane. manger toujours en groupe. La vertu de manger en groupe, c'est qu'il ne faut jamais manger seul. Il faut toujours penser à donner à quelqu'un d'autre. Par contre, le christianisme, c'est l'égoïsme à la puissance mille. On cultive ça dans ton enfance. Rien que le... Pour toi, c'est rien. J'ai servi l'enfant à la nourriture. Non, ma chérie. Ça, c'est l'habitude de le faire. À partir d'aujourd'hui, arrête. Tu es en train de cultiver la division dans ton ventre sans t'en rendre compte. Tu es en train de... Si tu trouves que ça va être brusque, les enfants adorent manger soit avec le père, soit avec la mère. Tu mets la nourriture dans le plateau. Vous vous lassez. Tu appelles les enfants, mais ils n'en mangent. Ils vont prendre goût. Et tu vas remarquer que toujours, quand vous mangez, ils vont toujours se faire la guerre. Maman, 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 il mange trop vite. Maman, as-tu mangé trop vite? Maman, maman, non. Maman, il a pris la joie. Si tu ne comprends pas ça, tu n'as rien pour briser. Résultat de cause. Oui, alors? OK. Il était mis en direct. J'ai compris. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui suivent. Appel Karim, alias Bafiapa, ou à comme j'ai appelé. Je te pose la question. La polygamie, sa polygamie a ses vertus. Tu viens de donner le bon côté de la polygamie. C'est tout ce que ça comprend. On mange ensemble. On est réunis sur le même plat. Ça sortifie. Mais elle sait aussi que la même polygamie tue. Parce qu'elle amène beaucoup de congosa. Tu as-tu un exemple tout à l'heure sur un chef de famille. Qui peut avoir, allons-y. M'on va faire 39 femmes. 40 femmes. Dans ces 40 femmes-là, la polygamie, chaque femme s'aime pas pour que ses enfants sortent du lot. Et quand il faut se battre pour sortir du lot, ils sont obligés d'aller faire le congosa au niveau des paternes. Je vois l'exemple aujourd'hui où, dans notre société sans indexer, mes frères et soeurs qui sont, on sait que la polygamie a encore beaucoup répandue dans le nord Cameroun et l'ouest du Cameroun. Est-ce que tu ne vois pas que, justement, en parlant de la bataille d'aujourd'hui, tu vois qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus assis dans l'assiette congosa ? Parce qu'avec l'idée qu'il y a certaines personnes, certains de nos frères et soeurs ont grandi, c'est qu'il ne faut pas te dire à quelque chose pour que mon idée soit vue ou bien que j'aille dire que tel a fait partie pour que je sois bien vu. Est-ce que tu ne penses pas que la monogamie, son bon côté soit du fait que oui, c'est l'égoïsme, mais en même temps, ça sortifie quelqu'un de prendre charge de l'humain. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Ok. Je me remets en direct pour te suivre. Ok. Parce que je n'ai pas le... Je ne suis pas venu te dire. Je voudrais avoir un temps. Donc, je me remets en direct. Ok. Le problème, le problème, le problème, c'est que tu relèves. Pour comprendre le discours que je sois en train de te dire là, pour comprendre ça, gomme ton cerveau. Enlève les enseignements du colon. Pour comprendre ce qu'il te dit là. Tant que tu ne vides pas ton cerveau, tu ne peux pas être dans le même esprit que moi. Quand je te parle de ça là, j'ai vide mon cerveau, j'essaie de me déporter à l'époque où les Allemands n'étaient pas au pays. Je me mets dans cet état et je t'explique comment ça marchait à cette époque. Parce que le raisonnement que tu viens de donner, ce sont les enseignements du colon que tu mets là, sur la table. Je t'ai dit que la polygamie, c'était la concurrence. Son côté négatif, c'était le fait que le père n'ait pas su de faire tous les enfants. C'est quand le colon arrive qu'on taxe la polygamie de sorcellerie. C'est ça qui continue jusqu'à présent. Grave. Je dis bien grave alors. On dit, comme tu t'es baptisé là, pour que Dieu accepte ton mariage, il faut aller à l'église. Là, Dieu va accepter ton mariage. Et à l'église, c'est monogamie. On a alors cimenté ça. C'est ça qui continue jusqu'à présent. Maintenant, je ne peux pas te dire que ça n'a pas d'avantage. Je veux arriver là-bas. La monogamie, le seul avantage que la monogamie a, il est le seul. Il n'en a pas beaucoup. Ça a des inconvénients comme ça. À partir de la monogamie, on peut dénaturer votre société. Rien qu'à partir de la monogamie. À partir de la monogamie, tu as le développement de l'inceste. Ça se repend. L'inceste se repend à une vitesse grande. Grave. Le seul avantage qu'il a, c'est que tu as une femme. Tu es sûr que c'est toi le père. C'est tout. Je te parle de l'époque. Mais, si tu prends les idées de maintenant, les idées de maintenant vont faire que tout ce qui est polygamique, c'est sorcellerie. Les idées de maintenant, tout ce qui est polygamique, c'est sorcellerie. Donc, quand tout ce qui est polygamie et diasorcellerie, mon frère, alors, tu vas dire quoi ? Chante tout ce que tu veux chanter à une femme. Surtout, je précise, Camerounaise. Mon frère, tu sais que les Camerounaises ont fait beaucoup l'école. Je tombe sur une femme. Elle a son bac. Elle va te dire, mon frère cherche ta roue. Donc, elle ne t'aime pas. Ce qu'elle aime, c'est le régime. Il n'y a pas amour sur ça. Toi, tu viens pas que tu as vu une femme, elle te plaît. Mais... Ouais, Agufo. Oui, Abdel, c'est moi et Yamoko. Moi, j'appelle parce que je veux tuer votre argument là sur la monogamie. Vas-y. Parce que quand tu dis que la monogamie te permet d'être sûr que c'est ta femme et tes enfants, j'ai dit non, mon frère. Parce que les mêmes problèmes qu'on trouve dans la polygamie, là, on les trouve aussi dans la monogamie. Tu viens de trouver un enfant le matin avec le nez comme le fagot de bois. Tu ne sais pas d'où il sort. Non, mon frère. Ça, c'est... Ça, c'est l'époque de maintenant. Repas sur l'époque de nos parents. Nous en sommes. Ok. Quand tu te déportes, tu rentres à l'époque de nos parents, tu réfléchis comme eux. Gars, ça n'arrivera, ça ne peut pas arriver. Parce qu'à l'époque de nos parents, personne ne pouvait chercher la femme de l'autre. Personne. C'était un sac. Tu cherches la femme de ton frère. Mon frère, on te met en prison chez toi. Tu ne sois pas de la maison. On te chasse du village. On te chasse du village. Ok, ok. Tu comprends un peu. La mentalité que nous avons maintenant, c'est ça que tu viens d'expliquer là. Ça, c'est quand les colons sont bien venus. Ok. C'est ça la différence. Ok, ok, ok. C'est bon. Sinon, moi, je suis pour la polygamie. La polygamie, c'est bien. C'est notre culture. C'est en nous. Ce n'est pas qu'on veut s'attaquer aux femmes. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est devenu que dès que tu parles à une fille polygamie, toi, tu l'aimes. Qu'est-ce que tu vas faire, mon frère ? Tu aimes la fille. Tu veux l'épouser. Elle t'a dit, c'est monogamie ou rien. Mon frère, tu t'es pris à ça. Résultat de cause. Tu n'as pas épousé une femme que tu as aimé. Elle t'a épousé parce que le régime, c'est le régime qu'elle veut. Tout à fait. Sans compter les femmes qui sont des hauts. Moi, je voulais juste te dire que pour la polygamie, les gens qui sont contre la polygamie, la polygamie demande beaucoup d'organisation. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Oui. Nos parents, quand ils étaient polygames, c'était des gars qui étaient organisés. Ils avaient des moyens. Ils conçusaient une maison pour chaque femme. Non, il n'y avait pas les victoires où on dit là qu'il y a le Congo. Parce qu'une femme pourrait être dans un autre ville. Là, on a des villages comme ça. On te dit que l'emboque tel de là, l'emboque manga de tel, l'emboque zambo de machin, des villages comme ça. Donc, le gars avait des femmes. Quand il voyage, peut-être qu'il va faire les champs là-bas. Il a tout un foyer là-bas. Il vit là-bas de 30 enfants. On sait que ce sont l'emboque Abdelkarim de tel village. Oui. Là, il va en fou. C'est qu'il y a l'emboque Abdelkarim d'un fou. Donc, c'est comme ça qu'ils vivaient. Oui. Ils étaient pour occupés, pour multiplier. Ils étaient organisés comme ça. Oui. Donc, c'est un peu ça. Il faut voir la polygamie dans ce sens. C'est vraiment bien. Merci beaucoup. Ok. Donc, résultat de course. Comme on nous a fabriqués, on nous a moulés, on nous a mis dans le cerveau. Papa, on est obligé de fonctionner comme ça. Obligé. Grave. Alors, tu veux venir au pays des blancs. C'est la même chose quand tu viens au pays des blancs. Accouche ton enfant ici, au Canada. Et que tu décides que je veux que mon enfant porte le nom de mon père. Moi, mon père s'appelle Monsieur Mboussi. C'est son nom. Si je décide d'accoucher un enfant, et que je veux donner le nom de mon père. Et que moi, je suis quelqu'un qui adore ma culture. Comme ils ont changé, je dois appeler mon enfant Mboussi Achencho. Il a Mboussi. C'est le nom propre. Achencho, c'est le fils de Chencho. Quand lui, il va grandir. Lui va dire, je donne le nom de mon père. Il va renverser. Il va dire, Tchencho Amboussi. C'est comme ça que mon nom va se pérenniser sur la terre. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça change. Ici au Canada, tu accouches ton enfant. Tu pars faire l'état civil. Tu dis, donnez mon fils s'appelle Mboussi. Achencho. Ils vont te dire non Monsieur. On va te dire non. Résultat de course. Tu es obligé d'avoir deux actes de naissance de l'enfant. L'acte de naissance de l'enfant qu'on a fait ici, tu cours à l'ambassade. Allez faire une autre déclaration là-bas. C'est ce que beaucoup de Camerouns font. Parce que l'enfant va avoir le nom de la mère ou le nom du père. Pour vous, c'est rien. Mais pour nous qui avons fait géopolitique, on appelle ça la destitution de la lignée d'une famille. Ils sont conscients que si ta famille reste ici-là pendant 50 ans, ils n'auront plus d'attaches au pays. Par cette appellation du nom propre du père ou du bien de la mère, ils seront perdus. Ils seront perdus. Ils savent bien ce qu'ils font. Ils n'ont plus besoin d'utiliser les armes. Ils utilisent juste l'intelligence et les lois. Quand tu es là, tu dois respecter la loi. C'est ça quelles sont les questions ? Tu ne peux pas. Tu dis que tu ne peux pas être la loi interdite. Mais par contre, on vous parle d'une société multiculturelle. Quand tu creuses la société multiculturelle, tu trouves qu'il y a les interdits. On valide une culture X, on ne valide pas une culture Y. C'est ça qui est question. Et c'est comme ça qu'on... Il dit, tu n'es pas d'accord comment ? Tu n'es pas d'accord comment ? Tu n'es pas d'accord comment ? Tout ce qui est lié à la polygamie, on ne voit que sur le lit. Dis-moi là où quelqu'un t'a dit un jour que la vertu de la polygamie, c'est la concurrence. Dis-moi là où quelqu'un t'a dit un jour. La polygamie, c'est la concurrence. Je veux être comme mon frère là. Chez nous... Chez nous, mon père nous dit... Un enfant, issu de mon ventre, issu de mon père. Même s'il t'emmène sur le marabout. Rien. Tout ce qu'il fait là, il fait ça pour lui. Résultat de pouces. Tu perds ton temps pour amener le nom de ton frère sur le monsieur marabout. Je ne ressortirai pas d'effet. Donc, vous comprenez qu'il connaissait la parole. Comment faire pour que ce côté ne fasse que les gens ont mis en avant ? Non, je ne touche pas la femme. Je suis en train de dire comment nos parents vivaient. Un Cyril. Un Cristal. Je dis comment nos parents vivaient. Moi qui te parle là. Moi qui te parle là. Si je pose sur la table une autre femme, ça sera le problème. Parce qu'elle veut rester seule. Donc, mais, toujours est-il que, si, le problème c'est que les gens font beaucoup d'erreurs dans l'affaire, c'est que, on a mis l'union entre deux personnes de côté, on commence à débattre sur le régime. On commence à débattre sur le régime. Donc, vous voulez me dire que c'est le régime qui fait le mariage ? Sinon, les gens qui se sont mariés monogamiques, pourquoi ils divorcent alors ? Donc, c'est juste que, nous avons embrassé tout ce que le colon est venu avec. Ça a dénaturé. La preuve en est. La preuve en est. La preuve en est. Nous sommes là, aujourd'hui. Nous voici dans les réseaux sociaux. On est divisés. Vous vous rappelez, je vous avais dit. Ça n'existe pas en Chine. Mais oui. Aujourd'hui, la polygamie de nos parents, c'était une autre chose. La polygamie d'aujourd'hui, là, mon frère, ce n'est plus la polygamie de nos parents. La polygamie d'aujourd'hui, tu prends deux sorcières, tu mets à la maison. Et qu'as-tu son mari ? Elle sait bien que ce n'est pas sa semaine. Elle sait bien que ce n'est pas sa semaine. Elle connaît que ce n'est pas sa semaine. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Dans le village, elle cacule son mari. Elle cacule. Elle cacule. Elle sait que son mari va aller dormir chez sa épouse. Elle cacule son mari. Elle fait tout pour vider son mari avant que son mari n'aille se coucher dans la chambre de sa épouse. Elle s'en rend d'abord à vider son mari. Quand elle vit son mari, elle est en train de dire, tu peux en train de te coucher dans la chambre de sa épouse. Elle sait qu'elle t'a vidé. C'est la sorcellerie. Je pense que ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi ? C'est la sorcellerie. Quand elle t'est vidée, elle sait que tu vas aller dormir chez ta épouse. Elle t'est vidée. Elle t'est calcule. Elle t'est vide. Quand tu vas aller dormir chez ta épouse, ta épouse, elle dit, mais c'est comment ? Tu dis que tu es fatigué. Tu dis que tu es fatigué, comment ? Tu as fait comment ? Tu vas dire que c'est ta épouse qui m'a vidé. Non. Tu fais même ta bouche. Or, nos parents avaient du respect. Moi, je vais donner une seule chose. La monogamie est quelque chose qui est bien pour l'époque-ci. Parce que toutes les femmes sont devenues des sorcières. C'est pour ça que ce n'est que l'époque-ci qu'on vit là-dedans, là, que la monogamie a sa place. Si tu rentres à l'épouse de nos parents, la monogamie n'a pas sa place. La monogamie, c'est la monogamie qui a sa place. La monogamie, c'est la monogamie qui nous a apporté, là. Maintenant, tu appelles ta femme. Allo, tu es où ? Je suis avec les amis. Mets la vidéo. Oh, mes chéries. Quand je te dis que je suis avec les amis, tu n'as pas confiance. Mets la vidéo. Tu as avec les qui ? Tu avais les qui ? Tu avais les qui ? Tu donnes les noms. Tu ne les connais pas. Ok. Mets la vidéo. Tu mets la vidéo. Tu montres les amis comme ça. Tu connais celui-ci. Non. Tu connais celui-ci. Non. Tu connais celui-ci. Non. Montre l'autre côté, là. Tu montres. Vous-même. Ce n'est pas la socellerie. C'est quoi ? Voilà. Donc, moi, je conseille souvent aux hommes. Si tu n'as pas choisi ton état matrimonial, ne choisis pas l'état matrimonial parce que la femme veut monogamie. Dis à la femme, je veux avoir une femme, mais je veux signer polygamie. Parce que les gens courent à l'ambassage quand le feu sort. Tu les trouves là-bas. Ils font les armes. Ils n'ont pas le choix. Parce qu'ici, tu ne peux pas faire le contraire. Donc, l'enfant ici, là, mon frère, ils sont ici, là, les enfants, ont le nom du père, 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 du père. Tout le monde. Pourquoi tu n'as pas le nom de ton père ? Tu as oublié de courir, aller à l'ambassade. Oublié de courir, d'aller à l'ambassade. Tu fais l'art là-bas. Il a deux actes. C'est la seule solution. Que les gars vont me trouver. C'est bon qu'ils vont à l'ambassade du Cameroun. Ils établissent l'art là-bas. Mais oui. C'est la seule solution. Rétenez pour ce soir, pour ce sujet, manger avec vos enfants. Arrêtez l'histoire des plats. Je dis, c'est ça que vous devez retenir. Arrêtez l'histoire des plats. Que chaque enfant se soit devant son plat. Non. Vous êtes en train de cultiver l'égoïsme aux enfants. Ils vont grandir avec. Ils ne seront jamais partagés. Ils veulent avoir tout pour lui seul. Tu instaules la nourriture dans le plateau. Tout le monde s'assoit autour. Vous mangez ensemble. L'histoire du plat. Le plat ça cultive le capitalisme. C'est la culture du capitalisme. Le plat. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Régime, toi aussi. Quel est l'homme qui va faire la magie à la femme? Ya. Ya. Toi aussi. Quel est l'homme qui va faire la magie à la femme? Qui va faire la magie à la femme? Non. Ce n'est pas un problème de gourmandise. Je vais te dire le phénomène. Le phénomène, c'est un phénomène naturel. C'est quoi? C'est changer un peu. Changer comment? Ce n'est pas changer pour l'art. C'est changer juste parce que tu veux avoir une autre soie morphologique. C'est tout. Puisque l'art c'est toujours pareil. Donc c'est notre physique que tu veux voir. Voir le but qu'on change. Qu'on ne peut pas faire comme ça. On fait les jongles. Ce n'est que ça. Il n'y a rien d'autre sur ça. Il n'y a rien d'autre sur ça. C'est un genre qui se manque parce que tu veux voir l'autre physique. C'est tout. Il n'y a pas que... Si quelqu'un te dit que non, c'est pas... Non mon frère. C'est l'histoire de... C'est l'eau physique. Il n'y a rien dedans. C'est l'eau physique que tu as vue. Tu te dis waouh. C'est comme ça que ça marche. Non. Moi j'ai dit... Pour ce sujet, mes frères et soeurs. La nourriture. Non. Je connais. Avec l'éducation que nous avons reçue maintenant. On ne partage pas ça. Je connais. La femme te parle même. Vous ne voyez pas à la télévision. Là où une femme capille son mari quand son mari dort. Elle prend le couteau. Elle coupe. On dit waouh, 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 waouh. Elle coupe. L'hôpital a fait la morceau. Ah, c'est terrible. Elle vit ça en canal 2. Elle vit ça en canal 2 et dit que ce n'est pas possible. Parfait. Oui, 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 quelle. A l'heure actuelle, avec l'éducation qu'on a reçue, mon frère, c'est compliqué, mais vous savez comme les kamers sont forts, il y a les kamers ici, il y a deux go, deux, une officielle, l'autre n'est pas officielle, il vient ici là, une dans une semaine, il vient ici, une dans une semaine, une dans ici, une semaine, une dans ici, ici au Canada, les kamers. Il est carrément à sa femme, nous, on est marié mon rogami, il n'a pas de problème, la fille là, je ne la laisse pas, nous, ma femme, ils sont comme ça, ils sont comme ça, il dort ici, une semaine, il dort ici, une semaine, il a les enfants ici, il a les enfants ici. Donc, quand vous entendez qu'il y a les divorces comme ça ici, comme ça, il y a donc parfois des filles plus intelligentes, les filles qui comprennent, les filles qui me... Rose, je connais, je connais que toi, je connais que là où tu es là, quand je parle de ça là, comme ça, ton coeur est comme ça, tu es dans la barre, tu as dit, tu peux même entrer dans l'écran là, venu m'attraper ici. Tu pouvais sortir ici, tu pouvais sortir, venu m'attraper ici. Mais Rose, tu sais, le sujet c'est important, Rose, pour le deuxième sujet qu'il veut qu'il veut attaquer, le troisième sujet, c'est pour ça qu'il faut d'abord que je commence par ça, parce que quand on va aller sur le sujet des hommes d'affaires camerounais, quand ils décèdent, les problèmes de ça. Tu ne peux pas comprendre ça, tu ne peux pas pas là-bas, tu ne peux pas comprendre. Il faut qu'on continue, on continue maintenant avec l'autre sujet. Observez maintenant une seule chose, c'est que quelqu'un est pauvre. Il a deux femmes, les problèmes. Quelqu'un est riche, il a deux femmes, les problèmes. Vous comprenez ? Quelqu'un est pauvre, il a deux femmes, c'est les problèmes. Quelqu'un est riche, il a deux femmes, c'est les problèmes. Bon, d'après vous, c'est quoi ? Je commence par là. D'après vous, c'est quoi le problème ? Surtout, ne me dites pas que c'est la libido. Ne me dites pas que c'est la libido. Si vous me dites que c'est la libido, c'est qu'il y a un problème là. Quelqu'un est pauvre, il a deux femmes, c'est les problèmes. Quelqu'un est riche, il a deux femmes, c'est les problèmes. C'est quoi le problème d'après vous ? C'est quoi le problème d'après vous ? C'est quoi le problème d'après vous ? Si on conçoit que nous sommes dans une société de consommation, on considère que si j'ai l'argent, je peux m'offrir ce que je veux, je peux mettre mes femmes à l'aise. On ne compte pas ça. Mais le pauvre a les mêmes problèmes que le riche. En matière de deux femmes. C'est quoi le problème ? Mais le problème, c'est parce qu'on a instauré le mot monogamie. Parce que si le mot monogamie n'existerait pas, ça n'allait gêner personne. Personne. Ça n'allait gêner personne. Résultat de course. Qu'est-ce que vous allez constater ? Maintenant, vous avez donc... J'ai changé de sujet. Je suis là sur le sujet des hommes d'affaires. Il faut commencer par là. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Je sais que là où ma soeur rouge est là, son cœur est déjà dedans comme ça, le fait forcément. Je sais que là où ma soeur rouge est là. J'ai changé. J'ai changé. J'ai changé. Restez chez vous, ce n'est pas tuant C'est sorti, qu'on veut tout cela qui peut nous tuer Le Covid n'a pas d'amis, il a débuté en Chine Il détruit déjà le monde, des dizaines de milliers de morts Quand on nous demande de prendre des mesures, c'est pour nos vies Si nous ne faisons rien, si nous ne faisons rien En cours un risque, un très grand risque Éviter le Covid, éternelons tous sur nos coudes Salions-nous avec les coudes, évendons vite tous un masque Évitons les groupes de masques Gardons tous nos distances, lavons-nous toujours les mains Mon père, mon père, attendez sur le père, j'allais oublier Quand j'étais au Cameroun, moi j'avais deux femmes au Cameroun Chacune sa maison Le problème de ça Je vous dis, le problème de ça Tu vois l'autre qui est chez elle là-bas Quand je voyage Elle vient espionner sa épouse chez elle Parfois, les femmes Parfois, tu le prends à quelque chose Je dis que l'autre qui est chez elle là-bas Elle vient regarder la maison de sa peau Comme vous voyez les gens qui font dans le Facebook Je vous jure Mon père me disait souvent Mon fils Si tu as deux femmes Tu peux parler de l'histoire de deux femmes Si tu as une femme Tu ne peux pas parler de l'histoire de deux femmes Parce que toi, tu as une C'est un homme qui a deux femmes Qui s'assoit et parle de l'histoire de deux femmes Mais si tu as deux Ne parle pas de l'histoire de trois Parfois, tu n'as que deux Si tu as trois Ne parle pas de l'histoire de quatre femmes Mon père me dit Les problèmes diffèrent Une femme, ça a ses problèmes Qui sont différents de l'histoire de deux Qui sont différents de deux femmes Différent de trois femmes Différent de quatre femmes Ainsi de suite J'ai vérifié, c'est la vérité Maman Je vous dis les problèmes de ça Les problèmes de ça Tu vas ici C'est le problème Tu vas là-bas Et on s'arrange On s'arrange Et alors nous les on Alors Mon père m'avait dit Mon père m'a dit Que retient C'est la règle D'or De la polygamie Je donne ça Ça c'est pour les hommes C'est un secret Mon père me dit Que mon fils Dans la polygamie La première règle d'or L'homme passe avant tout Tu passes avant tout le monde Je dis à mon père Il me dit que tu passes avant tout le monde Il me dit que je comprends pas Passer avant tout le monde comment ? Il me dit que non Tu dois passer avant tout le monde Rien ne peut se faire Quand tu trouves pas l'intérêt que toi tu vas gagner Dans ça Dans ça Il me dit que parce qu'elles sont deux Elles ont deux cerveaux Si elles sont trois Elles ont trois cerveaux Elles vont réfléchir sur toi seul Et c'est elle qui a le pouvoir Si elles sont deux Il y a une qui a le pouvoir Et c'est elle que tu peux avoir Quand il y a un problème Elle va te dire Règle le problème Comme ça Comme ça Comme ça Je ne peux pas qu'il m'explique ça Vous avez remarqué une chose au Cameroun Tous les hommes d'affaires Camerounais Quand ils décèdent Les enfants prennent le fusil Les enfants prennent le fusil Je dis bien Tous les hommes d'affaires Camerounais Dès qu'ils décèdent Les enfants prennent le fusil La question qu'on doit se poser Pourquoi les enfants prennent le fusil Parce que c'est la question qu'il faut répondre Vous trouvez parfois Le monsieur il a une femme Je dis il a une femme Les enfants sont-ils d'un même vent Prennent le fusil Nous sommes d'accord Quand on constate ça On pose la question Pourquoi ? Et il faut répondre à la question Pourquoi ? Quam c'était pareil C'est pas plus haut C'était pareil C'est pas plus haut C'était pareil Kaji c'est pareil Fosso c'est pareil Notchungwen c'est pareil Lactali c'est pareil Tous les hommes d'affaires Dès qu'ils décèdent Les enfants prennent le fusil Alors qu'ils s'arrangent toujours A mettre un administrateur de biens A mettre un successeur Pourquoi donc les enfants N'arrivent pas à s'entendre Je vais vous expliquer Alors là où je vous parle Les enfants de Kaji sont au tribunal Nos pères Kaji Ils sont au tribunal Vous avez vu Le direct De la fille du père Fosso qui est décédé Elle a fait un direct Vous l'avez vu Vous direz qu'elle a fait Elle soutient Elle soutient Châté Contre sa soeur M'a tué Donc vous voyez Qu'on n'a pas encore Enterré le patrillage On commence A prendre les armes Je vais donc vous expliquer ça Pour que vous compreniez Donc on dit Non Le mari a une famille Écoutez-moi s'il vous plaît Je vais vous servir Le mari a une famille Il a épousé les femmes Les femmes arrivent Vous allez remarquer Particulièrement Quand le mari a Une femme Et qu'ils se font la guerre Les enfants se font la guerre Les enfants se font la guerre Non Cécile J'ai changé le sujet Moi J'ai été dedans J'ai vu ce que c'est Je peux te parler L'histoire de deux femmes J'avais deux femmes à droit Je connais comment ça fonctionne Deux femmes J'ai vu le feu Qu'il y a dedans Demande à la voiture Tu pars au deuil Ou pas au deuil Je fais la parenthèse Ou pas au deuil La première elle a dit Je suis moi qui monte de revanche La deuxième elle a dit Madame La voiture était chez moi La voiture était chez moi On est venu ensemble On est venu ensemble On est venu derrière Moi je suis là Je crois que mes bras J'attends Qui s'entend Qui va monter devant Écoutez Ça c'est le problème Qui va monter devant Je croise mes bras Je regarde Jusqu'à Quand ils ne vont pas s'entendre Une va me dire Tu m'accompagnes d'abord A la maison Après tu reviens Parce que je dois dormir chez une Tu m'accompagnes d'abord A la maison Après tu reviens Tu prends ta L'autre femme Tu amènes à la maison J'ai dit Je réponds Ma réponse était toujours claire Simple Donc vous croyez que Je suis devenu votre esclave Je vais monter dans la voiture J'ai des mains L'homme qui va monter Mon L'homme qui va rester à terre Je vais rester à terre Je vais rentrer dormir Parce que j'appliquerai toujours la théorie de mon père C'est moi d'abord Parce que si tu laisses ça passer C'est fini Tu es moins Donc je peux bien parler les histoires de deux femmes Parce que j'ai vu sa loi Elles font des problèmes sur rien Là où il n'y a pas de problème Elle crée des problèmes Crée des problèmes Là où il n'y a pas de problème Vous venez au deuil Au moment où il arrive Pour qu'on rentre A la veille Au moment où il arrive Pour qu'on rentre Vous commencez à discuter Qui va monter devant Je ne vais pas te dire C'est terrible On continue Vous allez vous rendre compte Que le mari a une famille Quand le monsieur décède Je commence par une femme Après je vais aller sur deux femmes Pour les hommes d'affaires Quand vous voyez Le mari décède Il a une femme Les enfants prennent les armes Vous vous espérez comment ça marche Le père A sa famille Il a l'argent Il a les biens Mais Il va dire à un membre de sa famille Qui sera son monsieur Chez seul Les femmes Vous connaissez bien Ce que ça vient de dire Une femme a cinq enfants Écoutez-moi bien Une femme a cinq enfants Ce sont ses enfants Qu'elle a porté dans son ventre Neuf mois ça sort 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 Je vais vous poser une question Est-ce que vous aimez Vos cinq enfants Au même pourcentage Tu aimes ton premier enfant A cent pour cent Deuxième enfant A cent pour cent Troisième enfant Cent pour cent Quatrième enfant Cent pour cent Cinquième enfant Cent pour cent Dites la vérité Après je vais vous expliquer Dites la vérité C'est vrai ça Et parce qu'il faut que Je vous explique D'où Pourquoi les enfants Prennent les armes Est-ce qu'une femme Aime ses cinq enfants A cent pour cent Même dégré d'amour Qu'elle a pour ses enfants Elle l'a pour tout le monde Si elle a pour un enfant Elle aime l'enfant Là à cent pour cent Elle va émotivre Les autres à cent pour cent Est-ce que c'est vrai Pardon répondez non Répondez Est-ce qu'une femme Qui a cinq enfants A En termes de dégré d'amour Elle donne le même affection A ses cinq enfants Si elle aime un enfant A trente pour cent Elle va aimer aussi Les quatre autres A trente pour cent Dégré d'amour Est-ce que c'est vrai ça Tu me dis oui C'est vrai Tu dis quoi Zouti Dis que c'est oui Ngo Sessi Dis que c'est oui Les miens C'est deux cent pour cent Dis que c'est oui Rose dit que c'est oui L'autre dit Golo dit C'est non Et l'autre dit C'est non Allons-y Allons-y Christa Tu dis quoi Elisa Elisa t'en a dit oui Cécile dit oui Nous t'en a dit Dix-huit Cent pour cent Moi t'en a dit Cent Oui c'est vrai Non Dominique dit non Bon je vais vous répondre Tous ceux qui ont dit Qu'ils aiment leurs enfants A cent pour cent tous C'est faux Se trompe Vous savez pourquoi Vous vous trompez Parce que dans votre tête Vous avez vos enfants En bas âge Comme ils sont en bas âge Tu réponds à Abdel Oh Abdel J'adore mes enfants J'adore mes enfants Ma chérie Ok Quand ton enfant va avoir Quarante ans Il aura une femme A la maison Ou bien il aura Il a Il a épousé un mari Réponds alors La question Si tu les aimes De même De même dégré Tant qu'ils sont petits Tu les adores Quand ils deviennent grands Ils commencent à prendre Les décisions Qui ne t'arrangent pas A ce moment là Tu commences à faire À faire À faire À faire À faire quoi Qu'est-ce que tu commences à faire Tu vas l'aimer Différemment D'un autre enfant Qui est qu'il prend son salaire Et vient te dire Avant d'acheter sa femme Le caleçon Il te dit Maman il faut que j'achète Ma femme Maman je vais acheter Ma femme le caleçon J'ai acheté quelle couleur On va l'acheter sa femme La bille Il vient voir sa mère Maman Ma femme a demandé L'argent de rations J'ai déjà donné Ma femme l'argent de rations Il est belmé Adore nos fils Qui est comme ça Là Nos fils Qui est indépendant Qui dit Maman non Moi j'ai grandi Ma femme Je ne dois pas te demander La mère Tu veux entendre La mère va dire Celui-là Honnêtement La fille là Elle fait quelque chose Mon enfant là Moi mes enfants Me disaient tout Degré d'amour Change Degré d'amour Change Comme le degré d'amour Change là Maintenant Je vous renvoie encore une autre Il faut que vous comprenez D'où Pourquoi les enfants Prennent les armes Alors que la femme Elle est une Dans le cadre Le mari Est riche Il meurt Les enfants prenaient les armes Il faut que je vous explique D'où ça vient Parce que vous Vous posez des actes Après quand vous commencez A voir les conséquences De ces actes Vous commencez à dire Seigneur Seigneur Dieu Oh vraiment De Dieu Elles ont souvent Elles ont souvent Un mot Fétiche Vraiment Et le ventre C'est vraiment Le goudron Et le ventre Seigneur Le ventre C'est le goudron Non ma chérie C'est parce que Tu as posé Les actes en aval Et tu commences A voir les conséquences Des actes Que tu as posé Quand ils sont Diagrammes A ce moment Là tu ne le connais plus Tu commences A dire que Seigneur C'est le ventre Et le ventre Si C'est le ventre De Dieu N'importe quoi Donc c'est moi Qui ai porté L'enfant C'est dans le ventre Maman chez toi Et tu as commencé A poser Les actes en bas L'enfant Grandit 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 Après quand il devient Grand Ça donne le résultat Que tu as vu Maintenant Je vous renvoie Une autre question Voici ton Ton enfant Émilie Émilie Saka Ma chérie Émilie 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 Attends Émilie Ça On va Coser Une box Réponds D'abord A la question Tu as ton fils Garçon Il est là Devant toi Tu as sa femme Devant toi Maintenant On enlève Ton fils On enlève Sa femme On prend tes deux Petits Enfants Les enfants De ton fils On met devant toi Émilie On te pose la question Ton fils Est gravement Malade Mais Pour que ton fils La guérisse C'est compliqué Il faut que On choisit On te demande de choisir Entre ton petit-fils Et sa femme Ton fils Ton fils Est malade On te dit que non Vraiment La majorité De ton fils Il faut que son enfant Meure Là il va guérir C'est la seule solution Émilie On te pose la question Entre la femme De ton fils Et les deux enfants De ton fils Choisis Une personne Tu vas choisir Qui Je vous parle Des choses Vraies Ça existe En Afrique C'est pareil Tu as deux enfants Un enfant Pas voir Sa tante Sa tante C'est La soeur De son père L'autre enfant Va voir La même tante C'est qui La soeur De sa mère Le traitement Le traitement Que la tante Va donner A deux enfants C'est différent L'enfant Du même codon Est traité Différemment Que l'enfant Du codon D'une autre femme Les femmes Les femmes Savent bien Que ce que Je suis en train De dire C'est la vérité L'enfant Du codon Ombilical Est traité Différemment Que la femme Qui venait En mariage Chez vous C'est pas toi Qui fais C'est-à-dire Tu sors Du ventre Avec Maintenant Tu as deux choses Que tu évites Pour que ça ne sorte On appelle ça Le moi Et le suis-moi Tu cherches Ce qu'il faut Il ne faut pas Que Ça se voie Que tu aimes Plus l'enfant De ta soeur Que l'enfant De ton frère Tu es en train De contrôler Le suis-moi Il ne faut pas Que le suis-moi Domine le moi Résultat de course Les enfants grandissent Donc ils sont bien grands Le père décède L'enfant Qui t'a montré Son indépendance Quand ton père Le choisit Comme Ton mari Le choisit Comme successeur Toi la mère Tu vas dire L'enfant Si Il est trop indépendant Non C'est toi Qui vas aller voir La famille De ton mari Tu dis non C'est pas ce que Mon mari disait C'est l'autre Parce que tu sais bien Que ton enfant Là il est indépendant Il aime prendre Les décisions Seul C'est une chose C'est une chose Qui arrive Et tu sais bien Qui il aime Prendre les décisions Seul Toi tu veux L'enfant Qui Qui te demande La permission Pour acheter Les cilips De sa femme Le soutien De sa femme L'argent De relation A sa femme Combien il doit Donner S'il veut aider Un membre De la famille De sa femme Il vient te demander C'est ça Que toi tu veux Bienvenue au problème Après le décès Après le décès Du père Parce que C'est pour ça Que vous avez vu Au Cameroun On a même changé La loi Dans cette histoire De succession On a changé La loi Au Cameroun Avant on disait La fille part En mariage Maintenant là Même si le père Décède que la fille A un mariage Elle a le droit Dans les affaires De son père On partage On partage Pour elle Changer la loi Donc vous voyez Que L'affaire Se complique Au moment où La mère Elle-même Les enfants Ont grandi Elle ne sait pas Que les enfants Ont grandi Elle ne sait pas Que les enfants Sont devenus grands Les enfants Sont indépendants Les enfants Prennent les questions Deux-mêmes Ce que je dis là Ça existe Dans les familles Vous savez bien Que ce que je dis là Ça existe Voilà la création De la haine Entre les enfants La haine de ça Ça c'est un seul enfant Une seule femme On prend le cas De deux femmes Ça deux femmes Cet homme d'affaires Les deux femmes Sont dans la maison Une chose Que j'ai oublié De vous dire C'est quoi C'est que Quand tu Mets épouser Deux femmes Si la première femme Est intelligente Elle aura Le respect De la deuxième Parce que Nos pères D'avant Quand il veut Prendre une deuxième Femme Il a envoyé La première femme Chercher La deuxième femme Avec du respect Pour sa coup Pousse Avant c'était ça Maintenant Celle culture On a tué Ça n'existe plus Le monsieur Par prendre Sa deuxième femme Dès qu'il part De ça Sa femme Elle dit Monsieur Dégage La deuxième femme Arrivée Par effraction Elle s'assoit On l'a imposée Mes chers amis Comme le mari L'a imposée Ça sera Jusqu'à la gare Je vous dis ça Parce que Moi qui vous parle Je suis d'une famille Polygamique Mon père Avec beaucoup de femmes Quand Les femmes Arrivent Par effraction Qu'on a imposé Les problèmes Vont aller Jusqu'à Même quand Le monsieur La décède Les femmes Vont continuer A faire les problèmes Le mari Dans la tombe Ça traverse Même sur les enfants Or Il y a Harmonie Dans les couples Où Le mari Dit à la femme Je veux prendre Une deuxième femme C'est la fille De telle Tu dois aller La chercher Le mari Est en train De dire A la première femme Je veux Qu'elle te respecte Mais Par simple Jalousie Elle refuse D'aller Prendre sa Propose Maintenant Que sa Prépose Entre Par effraction C'est fini Comme Elle vient là Elle est venue En guerre Elle accouche Ses enfants Et dresse Ses enfants Comme on Dresse Le lion Pour faire Les cirques Elle accouche Un Elle dresse Deux Elle dresse Trois Elle dresse Quatre Elle dresse Au même moment La première Ne fait que Dresser Il y a ses enfants L'ennemi Est entré C'était pour nous Maintenant L'ennemi Est là Grave Si le père Choisit Comme successeur L'enfant De la deuxième No Ça va pas marcher Raison Pour laquelle Raison Rien que Cette effraction Que la femme La femme Est venue En mariage Pas parce que Sa Prépose Est partie La chercher Le simple Le fait Que la Prépose N'est pas allé Chercher Sa Prépose C'est fini Dès cet instant Elle sait Que sa Prépose Ne voulait pas Qu'elle soit là La guerre Le premier Jouer Elle entre C'est la guerre Tout ce que Le mari Va dire Elle va dire A son mari Oui Elle va dire A son mari Je suis désolé Elle n'est pas Venue me chercher Ça signifie Qu'elle a refusé Donc Je suis ici Parce que Tu m'as imposé Comme tu m'as imposé C'est la guerre Ça sera jusqu'à la gare Résultat Résultat De course Lougat Oh Je suis en train de vous dire Je suis en train de vous dire Comme ça Ça arrive dans les familles Ça arrive dans les familles À cause À cause D'une simple Petite erreur Voir les enfants De Cagy Qui sont au tribunal Ils sont déjà Au tribunal Ils sont déjà Au tribunal Tous Tout le monde connaît Ce qui a fait Que Les enfants Ils sont pour prison Il a fallu Que l'Etat Sonne Dise Stop Ok Rosan Tu vois Qu'il t'appelle Tu vois Qu'il t'appelle Sur Messenger Qu'il t'a dit là Et Ah Vraiment Je pense que Vous avez oublié Tous ces codes Dans la tête De beaucoup de personnes Il y a L'éducation Occidentale Qui est dedans Et ça gêne beaucoup Je vous dis Dans la tradition africaine Une femme Qui veut avoir du respect De sa co-épouse Pas cher Chez sa co-épouse Dès qu'elle Dès qu'elle refuse C'est fini C'est fini Parce que Elle Elle sait que Sa co-épouse Elle a Mais la co-épouse Ne sait pas Que la femme Il y a une deuxième femme C'est quand le mari Veut déjà Officialiser Qu'elle est au courant Que le mari Veut prendre Une deuxième femme Si tu ne pars pas Chercher Ta co-épouse Tu as déclenché La guerre Qui va Cette guerre Va commencer Quand le mari Va décider C'est là Où la guerre S'installe Quand il est là Chacun Plie ses ongles J'ai dit bien Chacun Plie ses ongles Tant que le mari vit Mais dès que le mari Ferme l'oeil Ses amis Non Je vous dis la vérité Je ne peux pas vous mentir Moi j'ai la chance Dans ma vie C'est que Mon père m'a tellement dit Il y a parfois Les choses Parfois Il y a souvent Les choses Que je reste comme ça Tu me rappelles C'est mon père Qui me dit Que quand tu es Diable vieux Fais les exercices Fais les mathématiques Pour entretenir Ton cerveau Je ne connaissais pas ça Mon père Qui me dit Quand tu es Diable vieux Fais les mathématiques Moi j'ai mon jeu Ici Ce qu'on appelle Le jeu Sudoku Moi je joue ça Tous les jours C'est un jeu Mathématique C'est pour entretenir Le cerveau Je suis mon jeu J'ai au moins Quatre livres De Sudoku Ici Quatre Non Les femmes Les femmes Ne réagissaient pas Comme ça Ne réagissaient pas Enlevez l'émotion Enlever L'émotion Ça peut vous arriver Demain Rappelez-vous De ce conseil Ça peut vous arriver Demain Rappelez-vous De ce conseil Parce que C'est la pire Des choses Quand la deuxième femme Arrive dans un foyer Elle ne veut pas La peigne Et je vous dis Voilà l'origine Que quand le père décède Les enfants prennent Le canaliscoff Tout le monde a suivi Le dirai De la fille De Fosso Elle préfère Qu'on donne ça A chaque suite Que de donner ça A sa seule Quand on adopte un enfant Dans une famille Où la femme Et l'homme N'a pas pu faire Un enfant On adopte un enfant Tu vois bien que Ça n'en souffre pas D'un problème Il n'y a pas de problème Parce que Le mari et la femme N'ont pas fait d'enfant Ils adoptent un enfant Mais les problèmes Vont s'installer S'ils adoptent Trois, quatre enfants Les problèmes Vont s'installer Parce que Dans ces enfants La femme va tuer Il y aura un enfant Que la femme va aimer Plus que les autres Mais attendez Vous avez combien de cœurs Tu peux pas Tu aimes tes enfants Quand ils sont encore bébés Dès qu'ils deviennent grands Là Ça change Ça change Retenez que La raison fondamentale Où les enfants Prennent les armes Quand le père décède C'est parce que La deuxième femme Est entrée en mariage Par effraction Elle sait que Sa épouse A refuser Du coup Elle commence A peaufiner Ses armes En attendant Que le mari C'est comme ça Si quelqu'un Vous dit Que c'est pas ça Non La personne Ne m'a pas dit La vérité Voilà la raison Non Je dis juste aux femmes Que Épousez vos hommes Moi je peux Moi qui parle Là Je sais que j'ai un J'ai une femme J'ai une femme J'ai été dans la polygamie Dieu a rappelé une Monsieur le savait Avec une Mais je vous dis Ça a le problème J'étais dedans J'ai vu ce que c'est J'ai vu Je sais ce que c'est Que la polygamie C'est-à-dire Ne pas vivre la polygamie En tant que seulement C'est une chose Moi j'ai vécu Dans la polygamie J'avais J'ai eu deux femmes Et voilà Je vous dis Chacune sa maison Mais Chacune sait Ce qu'il y a Chez l'autre Tu te poses La question Vous Elles font Comment Bon Tu prends Deux femmes Mon frère Retient Qu'elles auront Le Il y aura Il y aura Toujours Clash Puisqu'elle ne va Jamais Accepter Aller chercher Sa prépousse Elle ne peut pas Accepter Donc Mes frères Comprenez Ça Je dis Qu'elle ne pourra Jamais Accepter La C'est 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 L'acte Qu'elle a Dernier De poser Là C'est Ça Qui évite Les problèmes Dans Le futur Je ne sais pas L'acte Qu'elle a Dernier De Refuser De poser Là C'est L'acte Là Qui Va Éviter Les problèmes Quand Le mari Va Mourir Avant Les femmes D'avant Connaissaient Mais les femmes De maintenant Elles ne savent plus Ça Elles Commentent Mettre La pression A son mari Dehors Tu viens Me prendre Quand On vient Me chercher Quand Maman Surtout Quand Elle a D'un enfant Maman La pression De ça La pression De ça Tu Mets Tu Tu Tommes La Bouche En Disant Ta copine Va Venir Te Chercher Elle Attends Quand Tu Dis Dans Deux Semaines Deux Semaines Ça Passe Elle Te Pose La Question Elle N'est Pas Venue Pourquoi Elle N'est Pas Venue Elle Tu Trouve Une Raison Tu Mends Tu Dis Non C'est Parce Que Elle A Un Empêchement Tu L'envoies Encore Tu Trouve Encore Une Semaine La Semaine Elle Vient Elle Passe Elle Te Dis Monsieur Je Va Entrer Monsieur Je Va Entrer Tu Vas Me Faire Entrer Là Maintenant Tu Qu'elle Elle Est Sa Coup Épouse Qu'elles Ont Que C'est Leur Marier A Deux C'est Ce qu'on appelle Entrer Pour Le Moment On Ne Connait Pas Que Sa Femme La Celle Qui A La Mais On Sait Pas Qu'elle Il A Une Coup Épouse C'est Ca Je Je connais Mon Frère Donc Les femmes Je vous Jure S'il Arrive Un Jour Que Votre Marie Traîne Une Femme Sans Vous Dire Et Que Vous Tient Au Courant Dites A Votre Marie Laisse M'aller La Chercher Parce Que Si Vous Ne Posez Pas Cette Table Et Antille Je Vous Jure Ça Va Vous Ça Va Vous Ruiner La Vie Au Dessai De Votre Marie Voilà La Cause Si Quelqu'un Vous Dites Qu'il Y a Une Autre Cause Ça N'existe Pas La Cause C'est Le Fait Que Tu N'es Pas Allé Cher Ta Pou Pou J'entends Tous Les J'entends J'entends Nous Vivants Dès Que Tu Parles Affaires Marie Femme On Te Dites A 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 N'y a Plus De Maux Nous Vivants Ça Disparait Dans Le Disco Des Jean On Se Malone Vivant Comment Je Dis Que Si Ça Arrive Dans La Vie Que Un Problème Pare Vous Arrive Voilà Ce que De 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 Faire Si Vous Rendez Conte Que Votre Marie Insiste Allez Chercher Votre Compose Allez Chercher Votre Compose Parce Que Si Il Le Fait C'est La Guerre Déclarée La Guerre Déclarée Et Cette Guerre Ne Va Pas Commencer Tant Que Le Marie Vie C'est Dès Que Le Marie Décède Mon Frère Chacun Saut Son Arbe Très Vite Le Père Caché Tout M'a Dîné A Dîné De Voir Il Caché Caché Tout Caché Ça Caché demain soir, non, moi je dis, tu sais, j'ai mis ce sujet parce que je voulais que les gens comprennent cette histoire, cette histoire, les gens négligent, c'est ce que je dis là, les gens négligent souvent, mais c'est la clé de vous, c'est la clé de vous de la polygamie, c'est ça qui dirige tous les problèmes dans le couple, le geste d'aller prendre sa prépose, c'est ça qui, vous n'allez pas entendre les problèmes dans la famille là, après le décès du mari, jamais, parce que la première connaît sa place, la deuxième connaît sa place, c'est il dit que le sujet d'aujourd'hui c'est là, le sujet d'aujourd'hui c'est là, il va fcommun facts, mais comment, vous savez que vous nous en de masse tout droit ? moi je vous dis ça ça peut aider demain ça peut aider demain je vous jure ça peut aider demain même ton frère ça peut aider demain je te jure avec la mentalité d'aujourd'hui c'est compliqué avec la mentalité d'aujourd'hui c'est compliqué d'un homme d'avoir deux femmes c'est compliqué la mentalité d'aujourd'hui je vous dis j'ai vu ça dans mes propres yeux j'ai vu ça je pense que je vous dis faites attention ça peut vous arriver demain si le mari insiste voici la procédure à adopter tu es en train de sauver comme ça les problèmes après le décès de temps parce qu'à ce moment là les sorciers les intrus vont entrer et quoi que quoi parce qu'elle est la première femme on va le voir sa famille est là on va voir ça ici c'est ça donc évitez ça les amis je vous remercie d'être venu rose il y a combien de partages on a fait combien de partages AB ça c'est un sujet ça c'est un sujet que vous devez télécharger vous garder moi je vous dis la vérité ça c'est un sujet que vous devez télécharger vous garder voilà c'est bon mais non Evelyne je ne peux pas parce que les femmes d'aujourd'hui ce ne sont pas les femmes c'est les sorciers je te dis que je sors dedans non je viens de là je ne peux plus prendre c'est des sorciers je dis que c'est des sorciers je te dis que Evelyne c'est des sorciers les femmes d'aujourd'hui c'est des sorciers ce ne sont plus ce n'est plus les pauvres de nos parents l'époque là est finie l'époque là il dit que l'époque là elle révolue oublie là il ne pouvait pas tenter c'est des femmes d'aujourd'hui là et je vous dis une chose quand elles sont là comme ça pour épouser elles n'ont plus honte la honte c'est fini elles n'ont plus honte partout il faut faire la jam elles font la jam quand le mari tu es là tu es là tu as honte elle s'en fout quand le mari tu es là assis tu t'entends tu secoues sur la tête parfois je suis assis quand je suis assis et que l'autre une est assis là à droite l'autre même si elle travaille elle s'asse pas ici si elle trouve que l'autre est assis les femmes d'aujourd'hui c'est la sorcellerie la sorcellerie fais alors l'erreur de présenter une tu ne présentes pas l'autre oh ballon il dit que ballon fais donc l'erreur de présenter une sans présenter l'autre oh deux fois même elle se cache mon frère même que deux fois elle se cache deux fois elle se cache tu tournes là tu cherches qu'elle est où elle est où tu veux présenter ton ami tu cherches tu cherches elle est où tu cherches elle te voit elle se cache elle attend que le gars parle quand le gars parle c'est là quand tu la vois sortir elle t'appelle donc c'est comme ça ton ami arrive tu présentes ta chérie tu ne me présentes pas c'est ça voilà le problème là va durer au moins six mois c'est que je vous dis la seule chose ça c'est ça c'est mon espérant personne que je vous dis que je suis c'est la sorcellerie c'est la vraie sorcellerie c'est la vraie sorcellerie mais c'est que moi j'ai vu là deux 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 j'ai vu que mon père avait douzé mais moi j'ai vu seulement deux je ne peux même pas l'aïe jamais voilà non la deuxième femme ne peut pas être l'esclave de l'autre tant qu'on a instauré le système du respect et le système du respect les parents avaient réglé ça c'est la deuxième femme c'est la première qui peut acheter la deuxième le mari indique seulement elle peut acheter je vous dis la vérité mais si tu refuses d'aller prendre elle entre par l'infraction que le mari a imposé non elle va rentrer elle commence à faire le sourire de elle commence à faire l'hypocrisie à ce moment là on commence à calculer que le mari décède on sort les couteaux c'est ce qui est dans toutes les familles c'est comme ça donc moi je vous parle parfois je parle de mon expérience personnelle c'est ce que moi j'ai vu tu fais quelque chose à gauche si tu as la marchande qu'on a vu de même sorcièrement aller même comme ça au village on regarde on regarde ce que la croupure vous a apporté quand toi tu vas partir à la maison ah bon tu vois comment tu habites ta chérie elle était toute belle je suis la chaîne la chaîne il y a problème de ça les mêmes choses que tu as acheté à l'autre c'est ça que tu as acheté mais elle trouve que ce que tu as acheté pour elle ce n'est pas bon mon frère je sors de là je sais de quoi je vous parle car je vous parle comme ça c'est sûr que je voyais mes propres juges je vous remercie je vous remercie d'être venu il y a plein de sujets qu'on n'a pas pu traiter parce que je vous juge télécharger la gagne la gagne la gagne et les gens les gens ne savent pas que c'est ça qui te tue angèle angèle dougat tu dis que le coeur fait mal non angèle le coeur ne doit pas te faire mal c'est juste qu'il faut être réaliste c'est que les histoires de coeur sont très compliquées je vais parler de ça mais c'est vrai un beau demain je vais parler de lui demain je vais parler de lui demain il a il a il a compris ce que c'est que la politique tout les mains et comme ça ça va aller Corona Corona Ennemis commun Corona Corona Ennemis commun Ensemble au combat Tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières Appelez le 1510 en cas d'urgence C'est le numéro vert et il est gratuit On enterre déjà les gens dans des fausses communes Et Seigneur prends pitié Se protéger C'est protéger les autres Mes amis Restons soudés Face à cette pandémie Ensemble Allons tous au combat Surtout ne baissons pas les bras Ne laissons pas le gouvernement se battre seul Car une seule main Une seule main ne peut pas tout faire Parlons-en autour de nous Car les images parlent d'elles-mêmes Elles n'ont pas tout ce qu'on aime Parlons-en autour de nous Corona, Corona Ennemis communs Corona, Corona Ennemis communs Ensemble au combat Tu ne passeras pas par nous Nous allons te barrer la route Avec nos mesures barrières Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?